Quelle est ta passion ? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie ? Qu'est-ce qui t'émeut, qu'est-ce qui te crée des émotions agréables qui te transcendent, qui te transportent ? Dans ma conception de la vie, on a un créateur, on a un Dieu qui nous a aimés et qui nous a créés. Et je ne veux pas croire qu'on ait juste un rassemblement de molécules sur cette terre qui avançons, qui naissons, qui mourrons et qui n'a pas tellement de sens et n'aurait pas tellement d'objectifs. Ce en quoi je crois, c'est qu'on a tous en nous quelque chose d'unique, une lumière, un trésor qui est amené à croître, à briller. Cette lumière, pour moi, c'est ce que là, j'aimerais appeler la passion, mais toi, tu pourrais l'appeler différemment. Et ça, ce n'est pas facile. Par exemple, là, je te parle de passion, mais moi, je ne pourrais pas te dire quelle est ma passion au singulier. Je pourrais te dire plein de choses, mais je pense que la somme de mes petites passions, c'est ça, ma passion. J'aime l'humain, j'aime croître, j'aime progresser, j'aime aider, j'aime m'amuser. Et ce que tu pourrais te dire là tout de suite, c'est tiens, pourquoi Lingen me parle de passion ? J'aimerais te parler de passion parce que c'est ça qui te rend vivant, c'est ça qui te rend positif, c'est ça qui te rend agréable, c'est ça qui te rend enthousiaste et enthousiasme. Et c'est ça qui va faire que tu vas attirer des gens à toi. Et ça, pour moi, c'est hyper, hyper important en tant que coach. En tant que coach, tu as envie que tes clients trouvent du plaisir à travailler avec toi, n'est-ce pas ? En tant que coach, tu as envie de pouvoir attirer des clients, n'est-ce pas ? Et il y a un moyen de le faire, c'est en étant positif, enthousiasmant, quelqu'un de passionné. Au moment où je enregistre ça, je suis autour d'un carousel où Evie, ma fille était la dernière fois et il y a une moto. Et il y a un truc trop cool, c'est quand tu appuies sur le bouton, un bouton, ça fait un bruit de moteur et de moto qui démarre. Et de l'avoir émerveillé, de l'avoir en joie, de l'avoir tout sourire, je me dis mais c'est ça la vie. On devrait tous pouvoir vivre ça. Alors, parfois, on a des souffrances qui nous éloignent de ça. Mais je pense que c'est important que dans notre situation actuelle, et je ne connais pas ta situation, ça se peut que tu viens de vivre un deuil, ça se peut que tu es en phase terminale d'un cancer, peut-être que tu es totalement seul. Bref, il y a tout plein de raisons qui pourraient te faire dire que ce n'est pas pour toi. Eh bien, j'ai envie de te dire, ça peut être pour toi. Être passionné, ce n'est pas juste ce que tu fais, ce que tu vis, c'est qui tu es. On en a tous rencontré, des gens comme ça où tu ne saurais même pas décrire pourquoi ils sont agréables, enthousiasmantes. Elles ont juste un joli sourire, un sourire encourageant, un sourire plein d'amour. Parce que derrière, il y a une passion pour l'humain, notamment. Et même si je ne peux pas deviner quelle est ta passion, je peux deviner que tu aimes l'humain. Et ça, ça devrait suffire pour t'encourager à être plus positif, plus joyeux, plus heureux, parce qu'on est entouré de personnes qui ont besoin de cet amour. Et j'ai envie de te dire encore une fois, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les autres. Il y a des gens qui ont besoin de cette passion que tu as à donner. Personnellement, j'ai plein de défauts. Mais si j'ai bien une qualité, c'est cette passion, c'est ce feu. Et je vais dire un truc, rien qu'avec ça, je peux développer un business et vivre de ma passion aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas juste ça. C'est une étincelle qui allume plein de mèches. Cette passion-là me permet d'être enthousiaste, même face à l'échec. Même quand j'ai des difficultés qui sont parfois réelles, j'en ai parlé dans le passé, financièrement notamment, je n'ai pas abandonné. Des difficultés dans mes relations qui fait que j'ai toujours pu plus ou moins trouver des solutions et d'aider et à m'en sortir. Parce que j'avais toujours cette passion pour l'humain, pour croître, pour aider. Et ça, ça m'a vraiment vraiment permis de vivre la vie que j'ai aujourd'hui, qui n'est pas parfaite, mais j'ai une belle famille, j'ai un beau business, j'ai une belle équipe, j'ai des super clients, je suis en bonne santé. J'ai bientôt trois enfants qui, j'espère, seront au top. Et je ne veux pas rendre la chose simpliste qui est de dire que juste en étant souriant, tu provoques tout ça. Mais c'est sûr que si tu n'es pas passionné, ça va être extrêmement compliqué d'avancer sur tous ces aspects. J'espère que ça t'aide et j'ai hâte aussi de te retrouver au webinaire du 12 décembre. Alors, si jamais tu écoutes cet épisode après le 12, sache que je vais faire un deuxième webinaire de l'Avent. Et si vraiment tu arrives après l'Avent, peut-être qu'il y aura un replay sur la page où tu seras. En tout cas, j'ai envie de t'apporter du contenu pratico-pratique, de t'aider à avancer. J'aime faire ces épisodes, mais ce que j'aime le plus, c'est que tu puisses utiliser ces épisodes pour le concrétiser dans la matière. Donc, si tu veux connaître tes cinq étapes pour développer ton business de coach, je t'invite vivement à t'inscrire via le lien en description. Et je te dis à demain pour un nouvel épisode de cet Avant 2023.